Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi l'Ordurin pour ouvrir cette rencontre qu'on a intitulée l'ensemble et le détail autour de la grotte Chauvet. Ces mesures de l'Ordurin, si vous avez écouté avec attention, vous avez remarqué que ça commence avec très pianissimo, avec très peu de notes lentes, des blanches pointées. On entend des notes très graves à une contrebasse, puis un basson. Et petit à petit, insensiblement, le rythme s'étoffe, devient de plus en plus complexe, entrelancé. Et Wagner avait l'intention, de façon mimétique, de créer l'idée du fleuve qui s'écoule. Et bien sûr, quand il dit le fleuve qui s'écoule, pour lui, qui lisait les classiques grecs, c'était pensé à la métaphore du temps, que le philosophe Héraclite avait dit qu'on ne se baigne jamais deux fois dans la même onde. Et pour nous, aujourd'hui, ça a plusieurs significations. C'est le fleuve. D'abord, on va parler de la grotte Chauvet qui se trouve au pont d'Arc. Et il est bien évident que pour cette grotte-là, mais comme pour plusieurs autres sites, ils sont très proches de cours d'eau, qui sont des choses essentielles pour vivre et survivre. Et je pense que cette conscience du temps qui se déroule, nos ancêtres paléolithiques devaient l'avoir. Et je l'ai aussi choisi pour ce rapport au temps, à temporalité, parce que c'est ce dont nous parlerons dans une première partie. Je l'ai choisi aussi pour la structure même. C'est-à-dire que notre écoute, si on écoute dans le détail, on s'aperçoit que c'est une musique qui devient de plus en plus complexe. Et si on l'écoute de façon globale, on ressent la stabilité du fleuve. Et je pense que l'approche de la préhistoire, Carole, tu me diras si tu es d'accord ou pas, c'est aussi cette même attitude. C'est-à-dire qu'on voit à la fois un ensemble qui est extrêmement long sur des dizaines de milliers d'années, et puis quand on observe le détail, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui évoluent ou se transforment, ou au contraire, ne se transforment pas. Mais on peut le voir aussi, là je me tourne vers Gilles, qui a observé, enfin Carole aussi a observé les peintures, mais qui, toi, tu les as peintes aussi. C'est observer le détail d'un coup de pinceau, d'un pixel, c'est en même temps voir ce détail-là et en même temps voir l'ensemble de l'image. Et même quand je dis une image, ça peut être un animal représenté, puis après on recule encore, et puis on s'aperçoit, quand on est devant un panneau, que c'est peut-être une scène, je dis bien peut-être, on en causera après, c'est une notion de scène. En tout cas, c'est des images qui s'associent, qui deviennent très complexes. Et puis on l'étend encore, et on s'aperçoit que ces images, à un endroit de la grotte, peuvent se répondre dans toute la structure de la grotte. Donc ça, c'est la troisième partie. Et on finira sur, enfin, c'est plutôt la deuxième partie, la première partie, la chronologie, la deuxième partie, la structure. Mais la structure, on nous renvoie aussi à la manière, les traces de passage, qui sait qui a pu y venir dans cette grotte au fil des ans. Ensuite, on va faire une sorte de visite dans la grotte avec beaucoup d'images. Et on finira sur le panneau des lions ou des lionnes, qui est au plus profond de la grotte. Et on va s'apercevoir que lire ces images-là dépendent de beaucoup de choses différentes, en tout cas d'une autre manière d'être prêts à voir ou de ne pas voir. Alors ça, ça nous permet de boucler le thème général aussi de cette rencontre, mais qui sera aussi le thème de la suivante, où on continuera à parler de Chauvet, mais aussi beaucoup de Marsoulas. C'est la question de la science. Et la science, c'est accepter de voir des choses dans une grotte. Et je voulais commencer. Toi, t'as qu'à l'être quoi comme première image ? Parce que je ne vois pas derrière toi. Tu peux y aller. Voilà. Ici, j'ai mis une graffiti. Alors, ce n'est pas la grotte de Chauvet, mais c'est la grotte de Niaux. C'est dans le salon noir. Et ce qu'on peut remarquer, c'est des graffitis. Et il y en a un en bas, la personne qui a signé, c'est Antoine Rubin de la Viale. Et il a mis 1660. Et puis il y en a d'autres qui sont passées après. Donc, ça veut dire que ces grottes, pour certaines, étaient fréquentées depuis fort longtemps, en tout cas fort longtemps pour nous. Et ceux qui passaient avaient surtout besoin de dire nous sommes passés dans un endroit spectaculaire sous la terre. mais, semble-t-il, n'ont pas vraiment parlé ou étaient frappés par les peintures qu'il y avait. Et d'ailleurs, très longtemps, pour certaines grottes, je crois que c'était le cas pour Niaux, on a dit, oui, ce sont des peintures qui ont été faites par des bergers du coin il y a quelque temps. Tu es bien d'accord avec moi ? Donc, je tenais à vous montrer ça. Ensuite, je pense que nous avons la grotte de... Ah, ça, c'est pour illustrer la deuxième partie. Ce sont les passages dans la grotte. Donc, on pense, bien sûr, aux humains. Mais avant tout, il y avait aussi des animaux. Et là, ce sont des empreintes d'ours et un dessin d'une famille ours. Alors, ce n'est pas un paléolithique qui a fait le dessin d'une famille d'ours. Tu n'as rien à dire ? Non, c'est ça. Alors, la troisième image. Voilà, c'est celle que je voulais utiliser qui sera en ouverture dans la dernière partie sur comment regarder, voir, lire, comprendre des images. C'est un tableau du Titien. Et bien qu'on sache beaucoup de choses, de choses dont on rêve, savoir Carole et Gilles, savoir des dates, les auteurs, le pourquoi, etc., eh bien, ça ne suffit pas pour comprendre une peinture complexe. On peut passer, parce qu'on y reviendra. Et donc, là, on va attaquer la chronologie du paléolithique avec des cartes. Et c'est peut-être... Je n'ai pas l'air de vous l'apprendre, attaquer. En tout cas, ce qui me paraissait important, c'est... Ça peut paraître fastidier, mais ça nous paraît important. Nous parlons sur des dizaines de milliers d'années. On l'évoquait déjà à la dernière séance. Mais savoir que sur des dizaines de milliers d'années, des êtres humains sont sortis d'Afrique et se sont déplacés sur toute la planète et ont laissé des traces. Donc, on a trois types de plusieurs cartes. Pour que vous ayez bien en tête, c'est à la fois les déplacements et les dates, mais également le rapport au climat. C'est-à-dire que sur la première carte, on voit bien que la calotte glaciaire descend très, très bas, jusqu'à la moitié de la Belgique, et une partie d'Angleterre. Et après, il y aura une autre carte où on verra des représentations, on va dire, artistiques, au sens... Enfin, pas à notre sens aujourd'hui, mais des marques qu'ont fait ces humains. Si tu me permets, ces cartes-là, en fait, il y en a trois. On aurait pu en rajouter d'autres. C'est simplement pour montrer qu'il y a différentes façons de représenter un peu toujours le même scénario, à savoir que les homo sapiens auxquels nous appartenons, dont nous sommes les descendants, viennent... leur origine est en Afrique. Et en Afrique, depuis fort longtemps, depuis maintenant, ça ne cesse de reculer au fil des découvertes. On en est à environ 300 000 ans. Et ces ancêtres sont sortis, on va dire, d'Afrique certainement par vagues, on va dire, de peuplement successives. Alors, ce n'est pas des grandes vagues, ce n'est pas des migrations ou des transferts de population, comme on pourrait l'imaginer. Mais ce sont bien des individus, des groupes d'individus qui se déplacent progressivement vers le nord et ensuite vers l'est et l'ouest, qui vont donc essaimer un peu partout sur les continents. Et ce qui est remarquable, c'est que finalement, ils arrivent dans l'extrémité des continents, que ce soit l'Australie, l'Amérique du Sud ou l'Europe, en venant d'Afrique, dans des périodes qui sont assez, on va dire, comparables à ces échelles de temps qui sont immenses, à savoir entre 60 et 40 000 ans. Sans doute un petit peu plus tard pour les Amériques, encore que là, c'est peut-être les continents sur lesquels les datations sont les plus complexes à mettre en évidence. Mais voilà, c'est-à-dire que ça montre bien que pourquoi est-ce qu'on a mis ces cartes-là ? Parce que le phénomène, la représentation, ce qu'on appelle l'art, c'est-à-dire une représentation symbolique figurée, qu'on va dire un art figuratif, un graphisme figuratif, existe depuis au moins 40 000 ans en Europe et certainement plus, peut-être ailleurs. voilà. Oui, tu veux dire quelque chose ? Non, non, je peux dire. Et que cette période, cette période, l'apparition de cet art figuré, elle est précédée, si on peut dire, par une très longue période de ce qu'on appelle, que les spécialistes appellent des pratiques symboliques, c'est-à-dire le fait qu'on va retrouver, là je parle de traces archéologiques, donc de traces matérielles, qui montrent que les humains de ces périodes-là, par exemple à 70, 80, 90 000, parfois même plus de 100 000 ans, avaient des préoccupations d'ordre symbolique, c'est-à-dire par exemple, sélectionner des coquillages pour les percer et transformer en bijoux ou des dents animales, pratiquer des séries de rythmes de lignes alignées ou entrecroisées sur des petits supports de pierre, tout un tas avaient aussi l'usage de colorants ocres et noirs, donc tout ça, archéologiquement, ça nous donne la preuve qu'ils avaient des préoccupations qui n'étaient plus seulement du domaine de la survie et du confort matériel immédiat. Il y a eu cette très longue période où finalement, se préparait ce qui allait arriver après, c'est-à-dire le fait que l'art, la pratique artistique, va s'ancrer dans un terreau, un terrain cérébral, neurologique, mais aussi socio-culturel, extrêmement, qui s'est mis en place donc au fil des millénaires, en mettant entre 100 000 et 50 000 ans, sur cette très longue période, le terrain est préparé pour que l'art apparaisse. Alors évidemment, il n'apparaît pas comme ça sur un coup de baguette magique, mais force est de constater que pour ce qu'on en connaît aujourd'hui, parce que le phénomène est quand même très complexe à étudier au niveau planétaire, eh bien, il apparaît dans une fourchette de temps qui est quand même assez intéressante entre 40 et 50 000 ans. Parole, tu veux ajouter quelque chose ? Alors, il apparaît aussi en Europe, cette carte est intéressante parce que comme l'avait déjà souligné Philippe, l'Europe de l'époque est dominée par un climat glaciaire, c'est-à-dire que les calottes descendent polaire, la calotte polaire descend très bas jusqu'au niveau de l'Angleterre et du nord de l'Allemagne. Les glaciers des Alpes sont extrêmement développés. Il y a même des glaciers dans le massif central et dans les Pyrénées et même au sud de l'Espagne, dans la Sierra Nevada. Donc, ça crée des conditions de vie. Voilà les alentours du pont d'Arc. Il y a une trentaine de millénaires. C'est un paysage extrêmement nu dans le sens où il y a beaucoup de steppes, beaucoup de formations d'herbes, de prairies, très peu d'arbres. Et du coup, c'est un véritable milieu qui est très favorable aux herbivores, aux grands herbivores comme les bisons ici. mais ça peut être les chevaux, les rennes, etc. Donc, qui attirent derrière eux des carnivores et parmi ces carnivores, évidemment, il y a les prédateurs, il y a les populations humaines. Vas-y. Et ces populations humaines, elles sont, pour mettre de l'ordre, on va dire, dans la chronologie, étant entendu qu'en archéologie, de ces périodes-là, il n'y a pas de texte, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre trace que les objets laissés dans la terre, dans le sol, dans les sous-sols même, qui sont dégagés par les fouilles. Donc, depuis 150 ans que dure la préhistoire, on essaye de mettre de l'ordre en observant à la fois les couches de terrain d'où proviennent les objets, leur superposition dans le temps, et le contenu de chacune de ces couches en essayant de les caractériser sur la forme qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent dans ces couches-là. Ce sont essentiellement des silex taillés, des outils pour la plupart, et des déchets de taille, des déchets de la vie quotidienne. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait des variations dans la taille de ces outils, dans la forme. Et donc, on a essayé au fil des années, au fil des dizaines d'années, de travaux extrêmement savants, de les classer par famille et donc d'établir comme ça une succession chronologique. Et il faut bien reconnaître que cette pratique-là a pris le dessus sur tout le reste. C'est-à-dire qu'on a commencé à véritablement établir ce qu'on appelle des cultures préhistoriques, au sens véritablement de civilisation, sur cette simple base de la forme, de la morphologie des outils de silex. Ce qui, quand il y réfléchit, est quand même extrêmement faible pour caractériser une civilisation. Et donc, on a exclu, par exemple, de cette pratique-là, on va dire, de distinction des civilisations, du paléolithique et de la préhistoire ancienne, on a exclu les formes artistiques où on les a complètement marginalisées. C'est une sorte de bonus qui apparaît dans le champ de réflexion des archéologues dit de la culture matérielle. Les pratiques symboliques sont toujours à la marge. Elles n'interviennent que, on va dire, pour enrichir vaguement le débat ou pour faire la couverture des publications parce que c'est beaucoup plus sexy que de mettre un outil de silex. Mais, bon, je plaisante un peu, mais disons que ça n'a jamais été, ça n'a jamais occupé la place que ça aurait mérité pour des tas de raisons. Et donc, je passe la suivante, s'il te plaît. Voilà où on en est arrivé. Vous avez dans le rectangle bleu les différentes civilisations qui constituent le paléolithique supérieur, c'est-à-dire les 40-50 derniers millénaires qui nous intéressent parce qu'ils sont concernés par la production de formes artistiques. Eh bien, vous avez cinq grandes familles là-dedans qui sont basées sur la forme des outils, point, et leur succession dans le temps. Et ça, ça sert à qualifier ce qu'on appelle une culture préhistorique. Le magdalénien se distingue du solutréen qui se distingue du gravétien, de l'orignacien qui correspond. L'orignacien, c'est l'époque de la Grotte Chauvet. Voilà. Je veux dire, en t'écoutant parler, tu parlais des expressions artistiques qui seraient liées aux productions techniques. Mais en fait, si on réfléchit à l'invention du théâtre et de la philosophie qui remonte au 5e siècle, au 4e siècle avant notre ère, la pensée d'un Échille ou d'un Socrate n'est pas... On ne peut pas se dire que c'est plus archaïque parce qu'à leur époque on ne connaissait pas les téléphones portables ou la bombe atomique. Et pourtant, on continue à jouer des pièces de théâtre d'Échille. Et donc, je crois que à la fois, c'est très commode d'avoir... Parce qu'on n'a que ça aussi, une évolution, mettre des dates, une grille de lecture temporelle avec les outils. Mais il ne faut pas penser que leur manière de voir le monde, leur sensibilité, leur expression étaient liées exclusivement aux outils. C'est bien pour ça que tu prends la civilisation grecque antique. Je pense qu'il viendrait difficilement à l'esprit de quelqu'un, même aujourd'hui, d'essayer de caractériser cette civilisation par la forme de ses outils de cuisine. Oui, bien sûr. Donc, on en est là pour la préhistoire. C'est-à-dire qu'on a... Évidemment, on fait avec ce qu'on a et donc on n'a pas énormément de types de documents différents pour raisonner. Mais ce que je veux dire, c'est que cette façon de concevoir la préhistoire à partir de l'outil taillé est devenue largement prépondérante et que même aujourd'hui, elle continue à dominer. La chronologie domine l'archéologie et fait que finalement, ce processus de classer les civilisations des plus anciennes aux plus récentes induit la notion de progrès, a induit la notion de progrès et qui fait que finalement, on pense que ce qui est plus ancien est nécessairement archaïque, nécessairement moins évolué. Et ça, c'est quelque chose qui s'est extrêmement diffusé, qui aujourd'hui est presque un lieu commun. c'est-à-dire alors que nous, ce qu'on constate dans les productions de la pensée, dans les productions symboliques, c'est qu'il n'y a pas d'évolution entre le début et la fin. Il y a des pratiques différentes ou semblables ou très proches ou etc. Mais on ne voit pas progresser le cerveau des acteurs en question. Par rapport aussi à cette idée de progression, je pense qu'il y a aussi l'influence de... Parce que la préhistoire est une science qui est très récente et les premiers enfers étaient fortement influencés par une vision qui voulait être sans doute en rupture avec une pensée religieuse mais également qui était influencée par les notions d'évolution qui ont été établies par Darwin. Et donc, est-ce qu'il y a peut-être une tendance aussi à penser que l'expression artistique était liée aussi à une progression ce qui serait plus récent serait obligatoirement plus élaborée, mieux pensée que ce qui serait plus ancien ? Il y a aussi l'influence, le darwinisme au début du XXe, ça c'est évident, mais en fait, quand on voit les théories de le roi Gouran, le roi Gouran publie son préhistoire de l'art occidental en 1965, je pense que derrière, là, c'est plutôt les recherches Piaget ou sur la psychologie de l'enfant, c'est-à-dire qui viennent influencer cette vision-là, c'est-à-dire un art paléolithique ancien balbutiant pour arriver à la dernière culture au Magdalénien où tout est réaliste, très poussé dans les techniques, etc. C'est-à-dire qu'on a ces influences aussi de la psychologie, je pense à Freud aussi, bien sûr, qui viennent parce que le roi Gouran, il connaît Freud, il connaît Piaget, il connaît les autres, voilà. Et je pense que ça vient aussi influencer cette vision-là. Alors, est-ce que c'est conscient ou inconscient ? Mais en tous les cas, c'est ce qu'on voit dans ce type de schéma évolutif avec un style 1, 2, 3 et 4 pour arriver au sommet de la civilisation du paléolithique supérieur. Je crois que c'est important que tu précises que ça, c'est un schéma qui a été fait par le roi Gouran. Oui. Et ce schéma, on voit bien les périodes des techniques et à côté des représentations de styles de représentations. Il faut bien regarder en particulier les deux premières colonnes sont très importantes parce que vous avez les périodes qui correspondent au classement chronologique du plus ancien en bas puis en haut et on voit que ce qu'il a marqué préfigurate, c'est-à-dire que la période, on va dire, l'apparition de l'art est précédée par ce qu'il appelle une période préfigurative et qu'ensuite, sur la droite du tableau, on a ce qui correspond à ce qu'il appelle les styles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 3 anciens récents et 4 anciens récents, c'est-à-dire tout ça se déroulant dans le temps avec, vous avez l'exemple du cheval qui est illustré donc qui va vers une représentation de plus en plus fidèle au modèle vivant comme s'il y avait cette recherche en quelque sorte ancrée dans le cerveau des artistes préhistoriques depuis qu'il se soit passé le relais de l'un à l'autre pour atteindre une meilleure qualité de reproduction on va dire Laurent Gourin parlait même de reproduction de qualité photographique pour les styles 4 anciens et récents donc c'est quelque chose qui est très surprenant parce que c'était par ailleurs quelqu'un d'extrêmement cultivé qui avait une culture à la fois de l'ethnologie des sciences sociales de la nato il avait passé une thèse un doctorat d'anthropologie etc donc il avait une connaissance encyclopédique on va dire des productions humaines de son époque il a été actif en gros entre 1935 et 1980 85 donc c'est quelque chose qui est vraiment très étonnant parce que tu peux passer la diapo suivante voilà j'ai essayé de faire un parallèle donc ça voudrait dire que le cheval qui est à gauche qui vient de la grotte Chauvet qui a 36 000 ans dont on voit qu'il est on voit pas il viendrait difficilement à l'idée de quelqu'un d'établir un classement entre les deux en disant celui-là est plus archaïque parce qu'il est plus ancien que celui-là qui est plus récent et passe à la suivante je me suis livré à un petit jeu je me suis dit si on appliquait ce raisonnement à l'art des époques historiques c'est à dire l'art que l'on connaît là on va dire d'époque classique ça c'est par exemple un dessin de lion fait par Rembrandt certainement d'après un modèle vivant d'après un lion de ménagerie ça voudrait dire que ça c'est une vas-y passe à la suivante ça c'est c'est une gravure de Picasso des années 64-65 ça voudrait dire que si j'applique la théorie de Leroy-Gouran ce cheval et cette femme étant beaucoup moins réussies sur le plan anatomique et bien ils sont beaucoup plus anciens que le lion qui lui est bien plus réussi sur le plan anatomique vous voyez ce que je veux dire donc on arrive à une c'est absurde finalement au bout du compte on se dit que c'est certainement pas comme ça qu'il faut commencer à réfléchir parce que on va se planter et vas-y passe encore à la suivante voilà une autre démonstration encore plus marrante c'est que le même artiste à différents moments de sa carrière peut produire là en l'occurrence c'est même très serré dans le temps je crois que c'est aux alentours sur l'année 1949 il a fait une série d'estampes qui vont de il y a une dizaine de taureaux qui sont du plus anatomique au plus abstrait c'est de Picasso voilà c'est à dire que en plus on a aussi cette possibilité qu'un artiste un cerveau d'artiste puisse produire des formes déjà extrêmement proches d'un modèle vivant ou au contraire déjà complètement transformées par son propre travail oui mais la Picasso venait de voir les taureaux de Lascaux je ne sais pas s'il avait besoin de ça je ne crois pas non non mais voilà disons qu'on est simplement j'ai fait cette digression pour montrer à quel point on est quand on parle d'art en préhistoire on est à la fois en train de s'intéresser à certainement ce qui est la production qui nous est la plus proche la plus élaborée que ces peuples préhistoriques nous ont laissé c'est quand même un message qui correspond à une certaine forme de vision du monde c'est leur univers qui nous ont laissé sous forme de dessin mais par contre on s'aperçoit que c'est quelque chose qui finalement est considéré dans le champ de la préhistoire comme tu l'as dit comme science je ne sais pas si c'est vraiment une science mais de l'archéologie en général ne occupe une place finalement assez marginale par rapport aux efforts que produisent les institutions les chercheurs institutionnels le CNRS l'université la culture mais finalement dans beaucoup de pays à travers le monde on consacre énormément d'efforts à étudier des vestiges matériels et beaucoup moins d'efforts à étudier les témoignages de la pensée alors c'est important quand on parce que on est forcément empêtré dans des problèmes de chronologie et comme l'a dit Gilles on définit à l'heure actuelle une culture du pautique supérieur au travers du nombre de dents d'une fourchette en gros c'est ça parce qu'on a une fourchette à deux dents et après on passe une fourchette à trois dents on change fondamentalement de culture c'est ça que ça veut dire or on s'aperçoit et Chauvet et sa découverte en 94 a fait exploser les paradigmes on s'aperçoit qu'on est la chronologie du fait matériel c'est à dire la chronologie établie sur la forme des silex ou des armatures de chasse n'est pas en concordance avec la chronologie de l'art c'est à dire que du temps avec le roi Gouran on parlait je reviens en arrière de style préfiguratif style 1 style 2 style ancien moyen etc trois anciens moyens or on s'aperçoit ça de plus en plus que on n'arrive plus à l'appliquer et on n'arrive plus à l'appliquer parce que avec Chauvet et vous allez le voir on est censé avoir dans cette grotte deux phases de représentation une phase orignacienne et une phase gravétienne et aujourd'hui on est bien incapable de vous dire tel dessin il est orignacien tel dessin il est gravétien sauf si on a une date c'est 14 donc on s'aperçoit que le modèle le roi Gouran a apporté énormément à la préhistoire c'est pas dénigrer quelqu'un c'est normal c'est la vie qu'est-ce qu'on dira nous sur les recherches qu'on mène aujourd'hui dans 50 ans et les théories qu'on met en place peut-être qu'une découverte va tout balayer et c'est ça la recherche et c'est ça tous les cas qui nous amusent c'est-à-dire il faut remettre sur l'établi et recommencer la vision le roi Gouran elle fonctionne plus et on l'a utilisée jusqu'en gros les années 90 quand même milieu des années 90 donc vous voyez ça voilà et aujourd'hui on en est à comment on se réapproprie le sujet comment on sort de ces problèmes de chronologie qui vient toujours nous embêter parce que quand on fait du paléotique supérieur c'est de l'orignacien du magdalénien et c'est fait par la forme des couteaux et c'est ça aussi l'enjeu de cette grotte c'est-à-dire faire basculer des paradigmes et nous forcer à aller plus loin dans l'interprétation plus loin dans la vision des choses je voulais préciser c'est que effectivement dans ce que dit Gilles on a tendance à certains préhistoriens ont tendance à penser que plus de voir ça que du point de vue de la technique la technique des outils mais également de la technique de la représentation c'est-à-dire ça voudrait dire qu'un dessin qui serait très bien fait entre guillemets avec beaucoup donc très naturaliste serait plus élaboré que quelque chose que c'est une abstraction mais c'est faire fi qu'être un créateur c'est être capable d'abstraction justement et d'inventer des formes qui sont qui donnent l'idée qui font ressentir l'idée du bison ou du cheval sans le faire dans énormément des détails et ce qu'a apporté Chauvet quand il a été découvert c'est que dans le même lieu il peut y avoir des choses qui ont l'air d'être fait avec un seul coup de crayon si j'ose dire et des choses qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus naturalistes et les deux sont ensemble donc effectivement ça nous dit bien qu'on ne peut pas penser uniquement que par une objectivité de la représentation du réalisme où effectivement on dirait quelque chose qui serait le plus près du réalisme photographique serait plus élaboré que quelque chose qui serait simplement un signe alors j'en profite parce qu'il y a une étudiante qui m'a envoyé des questions elle ne peut pas être là aujourd'hui mais qui rejoigne ces questions de la représentation et des styles et elle me demandait bon est-ce qu'il y a des styles propres à chaque grotte tu as partie répondu et elle demande également est-ce qu'il y a un style de la grotte Chauvet et troisième question elle se demande s'il n'y a que de l'art figuratif et on a des éléments de réponse non non il n'y a pas que de l'art figuratif il y a ce qu'on tout un lot d'images qu'on nomme signe parce qu'on ne sait pas ce que c'est et qu'on ne sait pas les interpréter et ça ça accompagne l'art figuratif et c'est toujours on en trouve toujours dans toutes les grottes il y a ces fameux signes ils peuvent être très variés très complexes ou plutôt très simples ça peut être de simples traits des formes en forme de flèches ou vous allez en voir des choses plus complexes c'est ce qui fait la complexité de l'art paléolithique d'abord c'est un art principalement animalier accompagné de signes où la figure humaine est minoritaire voilà donc à ça il faut arriver à s'identifier et à comprendre le message que ça porte donc c'est sûr que nous aujourd'hui ça nous pose un certain nombre de problèmes juste pour préciser en fait l'équipe scientifique on a fait un site internet sur la grotte Chauvet qui est hébergé par le ministère de la culture donc c'est les grands sites dans la collection des grands sites donc vous allez trouver Chauvet mais il n'y a pas que Chauvet il y a la SCO et puis il y a d'autres sites plus récents mais vous pouvez parce qu'il y a des allez voir il y a des visites 3D dedans vous pouvez circuler très facilement donc c'était pour vous inviter à y aller et aussi pour vous dire que la grotte a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014 voilà et que en 2015 puisque cette grotte ne sera jamais visitée par le public de masse on va dire la réplique il y a une réplique de la grotte qui a été ouverte à laquelle Gilles a beaucoup contribué et cette réplique est en fait assez bien faite c'est pas parce qu'il y a contribué mais parce que l'équipe scientifique aussi a apporté les données de l'étude pour reproduire les dessins dans l'espace de récition mais peut-être que ça ça peut être une autre je pensais la question de la reproduction notre choix voilà pourquoi faire des livres des facsimilés comment montrer des lieux qui sont forcément inaccessibles pour des raisons de conservation et qu'est-ce que ça veut dire tous ces apports et penser entre la question entre la chose qui est d'ordre scientifique et l'objet qui est de simple divertissement et on peut se poser des questions sur effectivement ces facsimilés la manière dont on peut les visiter etc. mais ça donc je pense que ce sera une rencontre qui sera axée sur cet aspect là et une autre chose à laquelle je tiens particulièrement c'est toujours présenter la Grotte Chauvet c'est facile mais la recherche elle est jamais elle est toujours pluridisciplinaire au sens réel du terme on est une trentaine de chercheurs on n'est pas là tous tout le temps puisqu'on ne peut pas rentrer à trente dans la grotte mais ce qu'on va vous dire et ce qu'on va vous présenter ce sont les recherches en fait d'un groupe de chercheurs avec des interrogations avec des réflexions des discussions on se nourrit mutuellement et ça pour moi c'est important toujours de le dire avant de présenter cette grotte Jean je te laisse écoutez oui elle se trouve donc en Ardèche dans les gorges de la rivière Ardèche vous avez à peu près la situation géologique et le paysage l'entrée de cette grotte se trouve au pied d'une grande falaise aujourd'hui elle est invisible sur la diapo du bas vous avez une reconstitution on va dire faite par les géologues qui travaillent sur la grotte voilà à peu près à quoi elle pouvait ressembler à l'époque mais aujourd'hui elle est totalement recouverte parce qu'il y a eu plusieurs effondrements au-dessus de la falaise qui sont tombés des blocs qui sont tombés et qui sont certainement ces effondrements qui se sont produits le plus ancien environ une trentaine de milliers d'années ils sont certainement responsables de l'excellente conservation qui fait que l'entrée praticable a été quasiment impossible à partir de de 25 à 20 000 ans donc au moins pour les gros animaux et pour les pour les gros animaux on va dire comme les ours les cavernes ou comme comme les hommes et donc elle est elle est devenue une espèce de bulle préservée oubliée jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte en 1994 voilà en bas à gauche vous avez le ce qui était le boyau d'entrée à l'époque parce qu'elle a été découverte par des spéléologues qui sont entrés par hasard donc évidemment ils ne sont pas repassés par la grande entrée qui est un éboulis de gros blocs donc c'est impossible mais ils sont entrés par un petit boyau un petit diverticule qui débouche au plafond d'une salle et là donc vous avez en bas à gauche et à droite l'entrée actuelle parce qu'on a ouvert un autre accès un peu plus pratique un peu moins étroit on a agrandi celui-là en quelque sorte et on l'a un peu aménagé pour qu'on puisse y accéder dans des conditions à peu près normales voilà c'est une grotte assez longue elle fait à peu près 300 mètres de long bon ça ne veut pas dire grand chose pour une grotte qui est un espace naturel parce qu'en fait si on chemine à l'intérieur c'est beaucoup plus que 300 mètres parce qu'évidemment on va à droite à gauche il y a à peu près 9000 mètres carrés de surface de sol donc c'est très vaste il y a parfois des salles avec des plafonds qui sont à plus de 10 mètres ou 15 mètres et parfois c'est des zones au contraire très basses il faut passer à quatre pattes voilà vous avez quelques vues de la salle l'entrée est en bas et on progresse aujourd'hui en gros du sud vers le nord alors on ne va pas partout parce que les sols de l'époque il reste beaucoup de sols de cette période-là des périodes anciennes donc recèle des informations comme des empreintes laissées par des animaux mais aussi par les hommes il y a des charbons sur le sol il y a tout un tas de vestiges des ossements d'ours voilà et donc on ne peut pas on ne peut pas marcher donc on a un système de passerelles qui nous contraint d'ailleurs beaucoup dans la recherche vas-y alors là je te laisse parler des dates c'est ton dada donc on a on ne va pas détailler bien sûr n'ayez pas peur on a deux passages anthropiques dans la grotte un autour de 35 moins 35 moins 36 000 et un autour de 30 29 000 donc le premier serait dû aux orignaciens le second aux gravétiens et intercalé à ces différents passages vous avez l'ours des cavernes qui est présent dans la grotte et qui va on va dire occuper la grotte en alternance c'est à dire qu'on a des ours des hommes et des ours et des hommes et ça on le sait puisqu'on a des dessins qui sont recouverts par des griffades d'ours et des griffades d'ours recouvertes par des dessins voir cette alternance même sur les mêmes images et ça c'est unique à l'heure actuelle en Europe où on a cette alternance homme-ours dans la grotte alors l'objectif que l'on a c'est justement de qualifier et de comprendre cette alternance l'ours des cavernes c'est une très grosse bête ça doit faire dans les 3 mètres de haut c'est soi-disant je ne sais pas comment on dit omnivore mais je pense qu'un petit steak de temps en temps ça ne devait pas l'embêter je pense qu'il ne faisait pas bon de les croiser et je pense qu'ils ne se sont pas croisés voilà ce que vous avez au-dessus ce sont les différentes phases d'effondrement de la falaise avant la fermeture pour les plus gros spécimens du Porsche et on voit en fait qu'on a des phases d'effondrement qui sont en tous les cas à peu près synchrones avec les fréquentations animales et humaines et on voit donc qu'aux alentours on va dire moins 21 000 moins 22 000 on a une fermeture quasi totale de la cavité alors on a d'autres méthodes tout ça ça se fait par traitement statistique la fiabilité des DAG donc on retrouve ici un traitement qu'on appelle bayésien où on a ces passages les deux grands passages orignatien et gravétien qui sont bien marqués oui je voulais revenir sur la fréquentation ours homme ou même d'autres animaux comme les loups les hyènes oui est-ce que quand vous dire il y a des alternances de fréquentation c'est lié à des périodes en termes de d'années ou par exemple on va éviter de rentrer dans la grotte pendant une hibernation pour ne pas réveiller un ours ou au contraire on peut naître parce qu'il dort et on peut en tuer un pendant qu'il dort et récupérer les dents et la peau non ça en tuer un pendant qu'il dort j'y crois pas trop c'est plus facile quand même pour faire une parure parce que c'est quand même très très gros non je pense qu'ils vont les humains vont éviter la présence de l'ours alors oui ils vont pas je pense qu'il y a une saisonnalité ça nous on peut pas la mettre en évidence pour le moment mais on peut supposer quand même que les hommes ils vont plutôt en été quand il n'y a pas soit après l'hibernation après l'hibernation voilà parce que oui dans la grotte au moment de l'hibernation il y a de grandes chances de toute façon on a des beaux on a des il y a 4000 spécimens d'identifier dans la grotte d'ours d'ours d'ossements d'ossements d'ours oui je crois qu'il y a non il doit y avoir à peu près 300 300 et 4000 haussments d'ours pardon ce qui fait beaucoup alors ce qui fait beaucoup à l'heure actuelle dans la grotte mais sur 20 000 ans ou 30 000 c'est pas c'est pas si énorme que ça mais mais vous il y a un risque de le rencontrer pendant que vous y allez voilà donc ça on est en train de voir et de faire travailler justement sur bah comment est-ce qu'on peut imaginer une saisonnalité et comment on peut la mettre en évidence par contre je reviens un peu sur l'idée de faire d'attaquer l'ours il y a quand même des représentations qui sont très rares mais où on voit des hommes affrontant un ours dessiné oui le pied chialet sur le voilà bon c'est oui ils ont on a des dents d'ours percées oui mais enfin ils peuvent c'est plus facile de prendre la dent sur un ours qui est déjà mort voilà c'est ça mais archéologiquement en dehors de l'os du pied chialet on n'a pas il y a eu une petite rondelle je crois du mas d'asile ah le mas d'asile oui mais est-ce que ce qu'on nous représente c'est réellement la réalité ou est-ce qu'on est dans des voilà c'est à dire que voilà ils se vantaient beaucoup oui puis c'est toi qui l'as complété quand même le dessin aussi il ne faut pas croire tout ce que disent les images je crois oui effectivement je mets le doigt dessus parce que effectivement le rapport entre l'homme et les animaux il y a la dangerosité mais je pense qu'il devait y avoir aussi pour les humains le respect de l'ours qui quand même dans sa démarche dans son comportement peut être c'est un humain entre guillemets dans les certaines populations voilà c'est ça qui paraît très subrécente l'ours c'est l'humain mais après ça ne veut pas dire qu'ils n'en aient pas tué voilà c'est pas avec un petit silex c'est à plusieurs je pense parce qu'un homme et un ours je pense que parce qu'en plus c'est un ours d'après ce qu'on peut reconstituer qui certainement fonctionnait sur un mode familial matriarcal donc il y avait peut-être plusieurs femelles qui bernaient avec les petits ce qui fait que si on peut estimer que ça vaut le coup d'aller tuer un ours en revanche s'il y en a cinq ou six dans la salle du fond c'est difficile difficile d'imaginer enfin en tout cas on n'en a pas la preuve on n'en a pas la preuve par contre on a la preuve dans les représentations que on va aller voir avec les ours rouges c'est peut-être une famille qui est représentée oui oui il y a donc je veux dire c'est qu'il y a une observation de ces animaux et un rapport quasiment affectif dans le style de dessin par rapport à ces animaux affectif je ne sais pas en tous les cas c'est l'animal c'est des ours paléolithiques voilà l'animal il ne faut pas projeter notre propre histoire de l'ours sur l'ours paléolithique où nous on est avec notre ours en peluche moi j'avais un chat voilà voilà mais je ne sais pas s'il y avait de l'affectif vis-à-vis de l'ours mais en tous les cas il est porteur de messages et il est porteur de quelque chose puisqu'on le retrouve sur sur les parois quoi je fais cette remarque aussi parce que j'ai fait exprès de parler d'un sentiment mais le style de dessin de ces ours c'est un dessin au trait très simple même si la silhouette est extrêmement précise et naturaliste et donc on va les montrer j'annonce ce qu'on va voir après mais c'était pour rejoindre ce que nous avions évoqué tout à l'heure c'est que la manière de représenter les animaux voilà dans leur complexité ou dans leur simplicité ça est-ce qu'on peut dire que c'est le fruit d'une pensée technique très élaborée ou au contraire le fruit d'une force d'observation et d'abstraction c'est les deux parce que là on peut te dire c'est un ours des cavernes on peut le dire et on peut le dire grâce à une chose à ce qu'on appelle ici le stop frontal voilà ça là cet angle d'angulation qui est caractéristique chez l'ours des cavernes et que l'ours brun n'a pas l'ours brun ça descend voilà donc on sait que c'est un ours des cavernes donc ça veut dire qu'il savait très bien ce qu'il voulait dessiner oui bien sûr voilà et dans la technique là vous avez un dessin au trait avec des aplats c'est voilà c'est d'une simplicité remarquable mais d'une technique graphique qui moi me laisse un peu sans voix quoi voilà je sais pas Gilles si tu veux ajouter des choses non je crois que l'image elle parle suffisamment d'elle même il y a l'essentiel est dit quoi c'est à dire que on voit bien il y a aussi il y a l'exactitude on va dire morphologique anatomique mais il y a aussi la position de la tête classique d'un ours qui marche la tête vers le sol donc bien sûr que c'est mais bon après on verra d'autres exemples où c'est beaucoup moins vrai c'est bien cette image de mammouth parce que là aussi c'est un dessin rouge qui est très simple au trait mais on reconnait le mammouth mais il y a à mes yeux il n'y a pas la même précision du trait que pour l'ours de volonté naturelle on est déjà quelque chose de beaucoup plus sommaire beaucoup plus simple c'est presque une idée de mammouth ou le signe du mammouth on peut avancer parce que voilà ça c'était voir ou pas voir c'était par rapport à l'introduction à un regard c'est donc ça c'est la grotte de Ruffignac où au plus profond dans la grotte on a fait des graffitis enfin c'était au 19ème siècle où tout le village était allé faire un exorcisme eux ils avaient vu les images contrairement à à à Ruben de la Viale mais c'était aussi pour les exorciser pour elles avaient un pouvoir maléfique apparemment pour ces prêtres mais c'était encore une fois des images qui qui dans la hiérarchie de représentation n'étaient pas importantes pour les gens de cette époque là et après voilà ça c'est un article qui a été fait par un cartayac alors je ne m'étends pas maintenant sur cartayac parce que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à plein de reprises mais cartayac qui est un grand préhistorien on peut dire toulousain c'est un homme qui n'a pas voulu reconnaître en 79 la grotte d'Altamira comme ayant été peinte par des gens de la préhistoire mais qui va revenir sur cette chose là et écrire Mea Krupa d'un sceptique d'un sceptique en 1904 ou 1906 je crois 1962 alors que c'est ça qui est en 1906 et on fête cette année les 100 ans de sa mort ah oui il est mort en 21 en 21 et il habitait rue de la Chêne qui n'est pas très loin juste pour Gilles les techniques oui comment on étudie une brotte aujourd'hui c'est ça ce que je voulais dire c'est que donc après la découverte faite par Chauvet Hilaire et Brunel c'est qu'ils ont quand même eux eu conscience de suite et qu'ils étaient dans un lieu exceptionnel et ils ont veillé à ne pas marcher n'importe où et ils ont un sens de la protection et ils ont demandé à la faire authentifier très rapidement ils n'ont pas continué à la visiter pour leur plaisir personnel et ça veut dire que en cette fin de 20ème siècle visiter la grotte c'était enfin la visiter c'était l'observer c'était aussi la respecter parce que même il existe des photos de Georges Bataille dans la grotte de Lascaux avec je ne sais plus qui c'est qui est avec lui mais ils sont avec des cigarettes au bec en train de regarder les peintures donc même eux qui s'intéressaient à ce qui était peint n'avaient pas le même sens de la protection de cet environnement là et l'autre chose c'est que il faut bien imaginer qu'en 1994 quand elle est découverte l'usage des technologies numériques que nous avons aujourd'hui n'était pas du tout fréquent vous même vous avez fait vos études en préhistoire sans ces outils là et pendant plus de 20 ans de recherche vous avez pu voir une évolution des techniques et de la manière d'aborder la préhistoire la représentation nous on est passé de l'appareil photo argentique à l'appareil photo numérique ça c'est clair ça change considérablement la vie il n'y a pas que ça non non avec l'apport de la 3D et puis voilà aujourd'hui on ne peut plus travailler sans ça je te laisse oui parce que je pense que la 3D c'était un peu ce dont rêvaient les spécialistes des grottes depuis fort longtemps parce que comme vous le voyez ou comme vous en doutez la difficulté quand on travaille dans ce genre d'espace c'est que la morphologie des parois est complètement aléatoire chaotique les dessins sont répartis là dessus parfois on ne peut pas s'approcher pour observer pour les raisons qu'on a invoquées de protection et de conservation donc ça veut dire que depuis peu de temps finalement depuis une dizaine d'années même pas depuis 5 ans pour ce qui nous concerne on a une chance considérable c'est à dire qu'on peut on a dans l'ordinateur un clone numérique de la grotte qui parfois dépasse j'allais dire les possibilités d'observation sur l'original c'est à dire que il y a des endroits de la grotte où on est tenu à distance donc on ne peut pas s'approcher la salle du fond par exemple qui est le sujet de l'illustration là je vais jouer une parenthèse mais les premières observations faites par des gens comme Breuil ils faisaient des copies des dessins avec un calque sur la paroi même aujourd'hui c'est même plus pensable ah ben non c'est pour des raisons très simples c'est que plus on touche une paroi toucher par une fois c'est pas gravissime mais au bout de la 10 millième personne 20 millième personne qui fait toujours les mêmes gestes on finit par user on voit bien ce qui se passe pour les statues dans les musées ou dans les églises la multiplication des contacts finit par user les surfaces par polluer donc c'est simple il suffit d'imaginer que le numérique nous permet aujourd'hui d'avoir l'image de la paroi en volume de la faire de la manipuler un peu comme on veut entre guillemets parce que c'est quand même aussi une technologie complexe mais si on le veut voilà vous avez les 3-4 étapes indispensables aujourd'hui à l'enregistrement d'une paroi donc en volume et une fois qu'on a procédé à cette opération et bien il y a des moments où on va voir sur l'ordinateur grâce au texturage avec les photos haute résolution la quatrième étape là on va voir des détails qu'on ne peut malheureusement pas voir dans la grotte parce qu'on est trop loin par exemple c'est tout bête mais c'est comme ça qu'on peut faire alors ça c'est une des pistes après il y a aussi avance un peu voilà il y a aussi que permet le numérique ce qu'on appelle le traitement d'image le fait qu'on va travailler sur le cliché par des logiciels d'infographie qui vont renforcer les contrastes et éliminer les noirs éliminer les rouges etc il y a des filtres et donc vous voyez là c'est par exemple un panneau de Chauvet en haut à gauche vous avez la photo on va dire de l'état actuel à droite vous avez le traitement des rouges donc on a éliminé les noirs et on voit bien que sous les noirs qui sont aujourd'hui extrêmement visibles a existé un ensemble de dessins et de peintures rouges dont j'ai repris l'essentiel en croquis en bas en bas qui est très probablement qui était très probablement des profils de félins de lions aussi rouges qui ont aujourd'hui pratiquement disparu par l'ajout des figures postérieures et alors la surprise c'est que cette année nous avons prélevé justement les grands lions noirs là donc on va avoir une date qui va nous donner un terminus antiquem pour les dessins rouges terminus antiquem tu devrais expliquer parce que pardon une date on va dater les dessins noirs donc si c'est par exemple 30 000 ans on saura que les dessins rouges sont antérieurs à cette date de 30 000 ans et ça c'est important justement pour comprendre l'évolution et les pratiques de dessins dans la grotte on va s'apercevoir en faisant cette visite de la grotte qu'il y a presque deux parties une qui a l'air dominante de dessins rouges et l'autre de dessins noirs et là avec ce travail sur l'image vous démontrez qu'il y a des dessins rouges partout et que le dessin rouge a fort probablement précédé le noir les grandes phases de dessins noirs oui mais pour toi je ne te demande pas une réponse obligatoirement mais ça voudrait dire que c'est la même personne qui a fait les rouges pour préparer je ne sais pas une esquisse des noirs ou est-ce que c'est il y a eu des choses en rouge et après d'autres civilisations auraient travaillé avec des noirs là il est très clair qu'il y a des dessins rouges qui ont précédé les noirs ce n'est pas des esquisses pour les noirs ça a précédé la construction des dessins noirs il y a même des chances que ce soit vraiment bien avant parce que ces dessins rouges ils ont été griffés par les ours donc ça veut dire qu'il y a eu une période d'occupation par les ours et qu'après il y a eu une phase de dessin noir et les ours sont repassés aussi et encore une deuxième phase de dessin noir et les ours sont repassés derrière donc ça veut dire qu'on a vraiment certainement une épaisseur de temps considérable si les datations sont les mêmes que celles qui ont été obtenues à côté ça veut dire que peut-être les lions noirs ils ont 36 000 ans si c'est le cas ça voudra dire que les dessins et peintes rouges elles sont plus anciennes mais de combien malheureusement il n'y a pas de matière il n'y a rien qu'on puisse dater dans le pigment rouge par contre c'est là que c'est important de bien comprendre ce que c'est que la datation et le fait qu'on ait des datations qu'on appelle absolues qui sont les datations données par le carbone 14 donc on va prélever de la matière organique donc c'est à dire les dessins faits au charbon de bois et les datations dites relatives c'est à dire ces datations qu'on peut obtenir en superposition des actions entre l'action de l'homme et l'action de l'ours et au final si on arrive à bien caractériser les phases d'ours dans la grotte on arrivera aussi statistiquement à intégrer les phases de datation relatives aux phases de datation absolue pour arriver justement au rêve absolu qui est la séquence les séquencer les phases de dessin dans la grotte ça c'est le rêve à atteindre je ne sais pas si on y arrivera il y a une autre chose qui m'a frappé c'est que vous avez en datation absolue vous avez les fragments de charbon de bois des torches ou des feux qui ont été faits dans la grotte qui apparemment tournent autour de 30 000 à 31 000 ans avant le présent et les prélèvements que vous avez fait sur des peintures noires qui sont elles de 36 000 ans alors oui à l'heure actuelle dans la grotte on n'a pas de dessin noir daté du gravétien on n'a que des dates aurignaciennes par contre on a des frottis de torche qui sont elles plutôt datées du gravétien et pas de l'aurignacien ça c'est bizarre parce qu'on pourrait avoir trouvé des frottis de torche de 36 000 ans il y en a ils ne sont pas majoritaires mais il y en a voilà donc c'est pas c'est aussi on est aussi là par rapport à un biais de prélèvement il y a des frottis de torche qui sont pour le moment majoritairement gravétiens mais il faut aussi se poser la question du biais de prélèvement parce qu'on ne prélève ce que l'on peut atteindre aujourd'hui oui donc vous prélevez quand on regarde les prélèvements dans la grotte elle s'est très liée au cheminement et aux passerelles de circulation oui et puis vous prenez le bout de charbon de bois qui est sur le dessus oui et puis on n'a pas pu faire de fouilles dans des endroits où on aimerait en faire voilà mais bon ça viendra je pense qu'on va passer un peu à la grotte parce que sinon on ne va pas y arriver voilà salle Brunel donc on est à l'entrée l'entrée on arrive actuellement on arrive par le plafond on a une échelle on descend 10 mètres sur une échelle ici l'entrée préhistorique était par là eux ils arrivaient par là voilà et nous on arrive donc par le plafond donc la première salle c'est cette salle Brunel cette salle Brunel donc vous voyez par l'échelle ici par laquelle on descend et puis le cheminement donc installé par le ministère de la culture c'est quelque chose qui a été fait au millimètre près et ça a été coupé à l'extérieur ramené bref mais c'est super bien il faut savoir que cette salle en fait avec le porche tel qu'il est décrit par les karstologues ça veut dire qu'on est dans une salle où il y avait la pénétration de la lumière du jour alors évidemment c'était pas c'était pas très fort mais on avait la lumière du jour dans cette salle voilà et ici on a on est dans ce qu'on appelle les boulis c'est à dire le conduit qui mène qui menait les préhistoriques vers l'extérieur ce conduit qui est aujourd'hui en partie colmaté fermé par les apports extérieurs de la grotte donc vous voyez c'est un conduit qui est aujourd'hui assez on peut pas on peut pas vraiment se tenir debout mais l'ouverture était quand même plus grande en hauteur oui mais parce que ça a pas l'air vu les concrétions parce qu'aujourd'hui il y a l'apport de l'agrégat extérieur qui est rentré dans la grotte l'apport des classes c'est à dire de l'effondrement des plafonds qui ont colmaté le niveau du sol et ont fait monter le niveau du sol donc voilà et ce qui est très intéressant ici aussi c'est que quand on débouche de ça on a ici ce que vous voyez les traces rouges et bien ce sont des traces de rubéfaction c'est à dire qu'ici il y a eu des grands feux pour éclairer ou pour protéger l'entrée de la grotte donc on a ces traces dès la sortie du cône de l'ébouille alors la galerie la salle Brunel alors le traitement là il a été un peu violent sur l'image mais vous voyez ces panneaux qui ont été qui étaient à la lumière du jour du moins au moins en pénombre en tous les cas où on a ces grands points rouges qui ne sont pas sans rappeler ce que vous venez de voir dans la salle du fond sous les dessins noirs voilà donc ça on a des grands panneaux comme ça ou encore salle Brunel ces petits ensembles de points dans l'alcove on appelle l'alcove des chevaux jaunes puisqu'ici vous avez deux têtes de petits chevaux qui sont jaunes et le jaune c'est de la guettite donc c'est un oxyde de fer déshydraté alors que le rouge c'est de l'hématite donc on est sur un oxyde de fer hydraté tu veux dire que quand ils ont fait les chevaux ils n'étaient pas jaunes si la guettite c'est un minéral c'est toujours jaune mais en fait pour très honnête tu peux passer de l'hématite rouge à la guettite jaune en faisant chauffer l'hématite je ne veux pas dire que là ils l'ont fait parce que pour faire ça ils l'ont fait au Magdalena on a des traces de chauffe de guettite pour passer d'hématite pour passer à la guettite et en fait c'est un c'est un minéral plus ou moins hydraté qui fait le bon bref c'est un problème chimique tu réponds aussi à la question qu'est posée l'étudiante est-ce qu'il y a des signes et voilà et des signes vous avez ces points alignés en voilà peut-être domino comme on va des petits des traits voilà on a ces signes qui sont là et qu'on ne sait absolument pas interpréter et là ce qui est intéressant aussi c'est ces coulures sous la tête de cheval rouge qui témoignent en fait d'un pigment relativement liquide au moment où il a été apposé en parlant de signes on ne le verra peut-être pas mais il y a un endroit il y a ce qu'on appelle un claviforme et moi ça m'avait frappé parce que le claviforme me semble être beaucoup plus récent avec le Magdalena en fait c'est pas un claviforme voilà voilà non non c'est pas un claviforme mais ça a été interprété comme ça il y a des gens qui l'ont écrit mais c'est en fait on regarde les phases de réalisation et c'est pas c'est pas un claviforme donc c'était des détails et alors ces points rouges on les regarde de plus près et on les retrouve donc ces ensembles là vous les avez là vous les avez ici qui dessinent on va dire un contour de rhinocéros et en les regardant de plus près on s'aperçoit que ces points ce ne sont pas de simples points c'est ce qu'on a appelé des points paumes c'est à dire que c'est fait avec la paume de la main et que sur certains points on s'aperçoit que les doigts ont également marqué donc on aurait pu penser au départ que c'était des points soufflés mais là non en fait c'est on applique un pigment sur la paume de la main qu'on appuie directement sur la paroi et c'est comme ça qu'ils ont également réalisé ce rhinocéros et ça c'est le travail de Valérie Ferulio et Dominique Baffier où elles ont elles ont réussi à identifier la position de la main pour chaque réalisation de points je crois qu'elles disaient que c'était la même main alors elle disait oui là ici par exemple vous voyez sur cette main là on voit que le petit doigt ici est un peu tordu voilà et ça c'est quelque chose qu'elles retrouvent sur plusieurs points alors on est toujours dans cette petite salle où on a ces ensembles de points associés à quelques figures et là en fait il est évident que si on veut atteindre le haut du ce qui n'est pas le haut du plafond mais cette partie en hauteur il faut que la personne qui réalisait les points soit montée sur ce mamelon calcitique il n'y a pas il n'y a pas d'autre solution alors on va avancer et progresser doucement donc on va arriver dans la salle des Beauges alors il faut savoir que cette salle des Beauges elle est importante puisque aujourd'hui on ne peut cheminer que sur les passerelles pour la traverser on ne peut pas circuler dans la partie les parties par là justement parce que les sols sont meubles et que si on circule on laisse nos empreintes on détruit les vestiges archéologiques qui existent aujourd'hui dans la grotte on peut marcher quand les sols sont indurés c'est à dire calcités on les protège et on va voir et il s'avère que dans cette salle les panéontologues en passant par derrière ont réussi à passer sur les sols calcités et on a réussi à faire des photos au 300 mm et pour voir qu'au fond de cette salle il y avait aussi des dessins donc on ne pourra pas vous donner de plus de détails que ce que vous avez là donc une tête de lion un herbivore certainement un bouquetin un trait et ici peut-être un bison et ça en fait on ne peut pas s'approcher plus que ce que vous avez là donc même les grandes salles quand on arrive à voir un peu plus loin on s'aperçoit qu'il y a des dessins et il y a certainement d'autres vestiges qu'on ne peut pas aujourd'hui identifier donc voici des dessins plus proches au bout de cette salle des Beauges une petite galerie qu'on appelle la galerie du cactus qu'on a étudiée avec Gilles alors c'est une petite galerie vous voyez vous avez l'échelle ici alors pourquoi le cactus parce qu'ici il y a une calcite qui ressemble à un cactus voilà c'est aussi bête que ça voilà et donc vous avez ici l'ensemble des représentations elles ne sont pas nombreuses mais c'est là que vous avez le très bel ours que vous avez vu tout à l'heure donc ce fameux mammouth qui est l'entrée sur ce pendant rocheux qui est l'entrée de la galerie cet ours qui est associé en fait aussi à un félin ici qui est complet et à un autre animal indéterminé alors cette galerie et là c'est une galerie qui est très érodée par des coulées d'eau peut-être aussi des courants d'air mais certainement ici sur ce panneau des coulées d'eau puisqu'on les voit bien ce que vous avez ici c'en est l'illustration elle est coulée un peu jaune comme ça c'est l'argile qui a été enlevée par ces coulées d'eau et justement à l'opposé de cette représentation d'ours vous avez ici deux représentations de mammouths assez remarquables puisqu'il y a ici un mammouth à dos noirs avec la tête qui est une utilisation de relief et ici un autre mammouth où on voit la tête faite à l'argile et le reste on va le voir le relevé vous avez ici les éléments et on voit ici l'utilisation de relief pour ce mammouth en teint de plate à l'argile avec le dos en tracé noir et ici fait au doigt dans l'argile là aussi on s'est aperçu qu'ils ont escaladé pour aller faire des figures en hauteur alors il faut savoir aussi que les calcites orangées que vous allez voir ou très blanches ou très orangées que vous allez voir sur les photos les paléolithiques ne les ont pas connues ce sont des apports d'eau chargée en calcaire qui sont venus post paléolithique au moment du réchauffement climatique et qui se sont déposés après mais en tous les cas ils sont montés très haut pour faire ici un rhinocéros que vous voyez là si je récupère ma souris voilà non un ours pardon que vous voyez là très très érodé et à l'opposé en miroir la même chose et là ils sont montés vous voyez les mammouths que je viens de vous dessiner ils sont montés derrière pour aller justement en hauteur faire cet ours donc on voit quand on regarde un peu plus on arrive à reconstruire autant les dessins que les pratiques pour aller faire ces dessins et c'est un peu pareil dans toutes les grottes en réalité juste en voyant ce dessin j'ai l'impression que la découpe du pendant rocheux c'est aussi une tête de cheval si tu veux si je veux je dis ça parce que là aussi c'est une lecture de l'image quand on voit le grand cheval ponctué de Pêche-Merle et là tu t'adresses au dessinateur que tu as tout de suite sur ta droite mais c'est peut-être le dessinateur qui a interprété lourdement le dessin non c'est un relief très particulier le blanc le relief en fait il est là on peut voir le chanfran du cheval oui il y a beaucoup de relief celui sur lequel aussi il est monté est très bizarre il y a une forme on dirait une forme de point d'interrogation d'exclamation je ne sais pas comment dire oui ça si on commence à parler des reliefs remarquables on a aussi tout un champ de réflexion tout ce qu'on peut dire c'est que nous on essaye de raisonner sur ceux sur lesquels ils ont laissé ils ont laissé au moins une trace alors la tête de cheval elle est possible mais tant qu'elle n'est pas matérialisée par autre chose elle reste simplement une possibilité on progresse dans ces salles et c'est pour ça que je vous parlais des calcites orangés parce que cette grotte elle est magnifique par la conservation des dessins mais également par la conservation de sa géologie et ici c'en est une illustration on arrive vers le panneau qui avait été le panneau de la panthère parce que vous avez une des rares panthères paléolithiques ici associée à un ours à des ours pardon un bouquetin un autre félin ici et un cygne ici donc au passage vous voyez en fait le travail que l'on fait dans la grotte c'est à dire ce travail de relevé de dessin puisqu'on va repérer redessiner tout ce qu'on voit sur les parois en plus des dessins on relève aussi toutes les traces animales et vous avez ici des empreintes de mains d'ours parce que pour un ours on dit une main et un pied vous voyez l'anthropomorphisation de l'animal et les ours ne se sont pas gênés en plus des griffables ils ne se sont pas gênés ils sont aussi essuyés les mains sur les panneaux donc voici ce fameux bouquetin et on le voit beaucoup mieux après un traitement un traitement d'image et on voit surtout cette très grande corne qui revient qui revient vers l'arrière comme ça très caractéristique ça justement des périodes pré-magdaléniennes cette fameuse panthère ici associée à cet ours puisqu'on a ce stop frontal ours et cavernes qui a fait couler beaucoup d'encre à cause des points qu'il porte sur la tête et sur l'avant-train donc interprétée aussi comme une autre hyène comme voilà moi je pense que c'était un ours puisqu'on a cette caractéristique de l'ours des cavernes qui est très bien marquée et qu'on trouve sur d'autres spécimens et vous voyez toutes les taches brunes ici ce sont les ours qui se sont essuyés sur la paroi voici un autre félin en position tombante verticale qui est difficile à photographier et à voir puisqu'en fait il est ici sur un sol meuble donc on ne peut pas faire le tour de ce rocher pour aller voir ce qui s'y passe on a réussi à le photographier à bout de bras mais on ne peut pas vous dire aujourd'hui s'il y a d'autres choses derrière ou pas un petit dessin de situation on quitte ce panneau on va rentrer dans la galerie des panneaux rouges voici en fait prise de vue le panneau qu'on vient de voir est dans notre dos et donc vous voyez ces calcites rouges au sol et là c'est un jour où les sols étaient détrempés puisque l'eau quand il pleut beaucoup au bout d'autres trois jours l'eau pénètre dans la cavité et en fait pourquoi ces calcites ici ? parce que l'eau arrive par ici et elle peut parfois inonder la totalité de la salle ce qui explique le fait que vous ayez ces calcites orangés avec des petites vagues qu'on appelle des gour sur les sols et là aussi on voit en fait sous la calcite il reste des dessins donc ce sont des panneaux qui étaient recouverts de dessins rouges et noirs et on a ici que des vestiges de ces dessins vous voyez des parties très vestigielles rouges et on voit des traits noirs également ou encore cet animal ce je ne sais pas ce que c'est voilà vous voyez les signes ces choses qu'on n'arrive pas à identifier et en fait le tout était dans le corps d'un grand animal noir qui est aujourd'hui quasi invisible on voit sa ligne de ventre ici et l'amorce de la patte et on retrouve là sur un pendant rocheux ces grands signes qu'on appelle dans les rapports bilobés mais qu'entre nous on appelle les papillons qui n'ont rien à voir de papillons chèque-philippe il verrait bien des oiseaux en vol pourquoi pas voilà associés à des grandes barres rouges donc vous voyez notre difficulté dans l'interprétation de l'image et alors là je ne vous parle même pas de la signification la barre rouge c'est volontaire ce n'est pas une couleur non 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 ce sont deux grandes barres rouges tout à fait volontaires les blattes plus près avec un petit traitement pour vous les faire ressortir alors dans cette galerie on a on va voir ce grand panneau là où on a un grand rhinocéros rouge des points mammouth etc on a cette petite structure qui est parfaitement anthropique ils ont accumulé ces morceaux et moi je suppose mais ça ce n'est que ma supposition c'est pour aller faire les gravures qui se trouvent là parce qu'on n'est pas à porter alors on ne peut pas marcher donc on n'a pas vraiment mais on n'est pas on n'est pas à porter de main réellement surtout moi parce que je ne fais qu'un mètre soixante mais je pense que ça peut aider pour aller faire les gravures qui sont là en tous les cas c'est juste à l'aplomb donc voici des vues de ces panneaux les dessins rouges qu'on vient de voir sont juste sur la droite vous voyez la structure ici et donc on voit cette grande figure emblématique ce grand rhinocéros rouge en voici l'orlevé grand rhinocéros rouge qu'on peut le dire c'est une femelle puisqu'on sait grâce aux animaux gelés en Sibérie que les rhinocéros qui ont les grandes cornes nasales sont les femelles et il s'avère que derrière ce rhinocéros s'il y en a un autre gravé voilà le panneau tel qu'on le voit aujourd'hui depuis la passerelle donc on est assez loin c'est pour ça que les méthodes photographiques 3D nous aident vraiment beaucoup pour l'observation et l'analyse des dessins et là donc peut-être ici un félin un autre félin peut-être une autre panthère des mains positives une tête de félin que j'aime bien dire qui a la parole à cause des bulles qui lui sortent de la bouche et en fait dans les bulles vous avez un cercle également rouge ça on lui donne la parole moi j'aime bien de toute façon ça c'est la poésie de la chose et surtout ce très beau mammouth qui possède les doigts au bout au bout de la trompe le voilà de plus près un peu déformé par la photo je suis désolée donc ce rhinocéros en traitement d'image et en fait voilà quand on fait une lumière rasante et on peut le faire mais on est très loin avec des leds très puissants on s'est aperçu en fait qu'il était recouvert de gravure et en regardant les images de plus près et en les analysant millimètre par millimètre on s'est aperçu que derrière en fait il y avait un autre rhinocéros gravé voilà et que le rouge avait également des ensembles de poils en gravure donc on a ici des techniques mixtes de dessin au trait au pigment et de la gravure associée alors c'est important à savoir parce qu'il faut savoir que quand on fait un trait sur une paroi quand on vient de le faire il n'est pas là aujourd'hui il est difficilement visible parce qu'il est patiné par le temps or quand on vient de le faire le trait ressort plutôt en blanc donc ça veut dire qu'on a des jeux de couleurs en réalité entre le beige de la paroi le blanc du trait et le rouge du rhinocéros voilà ici encore d'autres images avec des traitements d'images donc on pourrait essayer de vous faire voir l'apport justement de ces analyses très particulières pour quand surtout quand on est à distance en haut sur le bandeau on a ces fameux signes que moi je dis en W ici là qu'on a surnommés en W donc on ne sait pas ce que c'est peut-être des défenses de mammouth butua j'en sais rien et ici on a des rhinocéros à la file et devant ces rhinocéros sur ce bandeau ici on a tout un jeu de gravure avec mammouth ours et rhinocéros également c'est celui-là dont je te parlais il y a les traits verticaux en dehors du rhinocéros je me disais que c'est peut-être une représentation d'herbes d'herbage en plus le problème c'est qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a bien derrière on ne peut pas aller voir les gravures ça c'est fait depuis les photographies et là peut-être qu'il y a autre chose derrière lui mais on ne peut pas qui correspondrait mais on ne peut pas il y a un truc bizarre aussi là peut-être une autre tête mais on ne peut pas là il y a manifestement un petit rhinocéros et le problème c'est qu'on ne peut pas s'approcher et il y a un autre endroit aussi il y a un autre rhinocéros avec un petit intérieur oui c'est dans la galerie des méga-séros c'est pour ça qu'en regardant toutes les images j'ai vraiment eu l'impression que dans toute la structure de la grotte il y a plein de choses qui sont en double qui sont en miroir que ce soit des motifs des pommes que ce soit des motifs d'un rhinocéros dans le rhinocéros une frise de rhinocéros qui est en rouge une frise qui est gravée les thèmes de chasse de lions le thème du pré-accouplement des lions d'où la difficulté de dire ce qui est gravé et ce qui est orignacien parce que dans ce que vous allez voir là vous allez voir que les techniques de réalisation la manière de faire les animaux c'est pareil quand ils sont noirs ils sont gouges ou gravés donc ça nous pose voilà là on retrouve des points paumes voilà donc est-ce qu'il y a un corps animal ou pas c'est un peu compliqué et juste après les points paumes que vous venez voir ils sont là juste après on a encore d'autres dessins entre une petite alcove où on va voir un ours avec deux méga séros ici un cheval gravé un cheval noir et une main négative associée à une ligne cervico-dorsale de mammouth d'autres mains d'autres points et sous un pendant un ours rouge donc voici l'orlevé du petit ours rouge de l'alcove associé avec ces méga séros qui utilisent les fissures de la paroi pour les corps donc on a juste en teinte rouge les deux oreilles la tête et la patte avant et ce sont en fait les fissures qui illustrent le poitrail et la ligne de dos et là on a la même chose le haut de la tête les oreilles la ligne de dos l'arrière-train les pattes en rouge et le poitrail une autre fissure il me semble qu'il n'y a qu'une seule figure d'ours qui soit en noir oui et par contre il n'y a pas de figure d'ours qui serait un travail au fusain avec de l'estampe comme les chevaux en fait le noir c'est du fusain oui mais après dans le style de dessin les ours c'est vraiment que du contour chaque fois non parce que ceux qu'on n'a pas mis là qui sont en rouge et que j'ai oublié de mettre les trois ils sont en teinte plate il y a de la teinte plate rouge ah oui sur le museau et la galerie du cactus aussi c'est de la teinte plate sur le museau donc là c'est pareil là on voit les traces certainement d'un ce qu'on appellerait un pastel on voit bien l'accroche de la matière l'accroche du pigment dans la matière rocheuse et vous voyez on a toujours le stop frontal ici et l'ours qui est dans le corps du méga-séros ou sur le méga-séros bref je voudrais préciser ce que c'est que méga-séros ah oui pardon alors un méga-séros c'est un grand cerf qui a disparu aujourd'hui ça pouvait avoir des bois alors il y a des bois de cerf méga-séros au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye je crois que ça doit être dans les 2,70 ou 3 mètres quelque part ils arrivaient jusqu'à 3,50 m voilà d'envergure ce qui est énorme si vous imaginez la bête qui doit porter ça c'est des animaux qui sont très hauts je ne sais pas combien tu dirais à peu près comme les Zélandes aujourd'hui 2,20 m quelque chose comme ça c'est énorme et là voilà donc rapidement les poings on voit des animaux relativement évanescents et leur lever qui en est fait donc vous voyez ce qui reste un cheval noir ici donc pour vous dire qu'il y a du noir avec le rouge et du rouge avec le noir et ça vous voyez le traitement d'image à quoi ça sert parce qu'on est sur un retour donc c'est une photo qui a été faite au hasard on ne savait pas et on a vu du rouge et quand on a traité l'image et bien voilà ce qui est sorti donc ce qui reste en fait d'un ours rouge et voici ce qu'on a aujourd'hui sur la paroi et le traitement d'image ce que ça donne vous voyez tout l'intérêt de multiplier les méthodes et les méthodologies et là la fameuse main négative sur le dos du mammouth Gilles je vais te laisser la parole pour la suite je ferai une remarque pour bien comprendre c'est que quand on rentre dans la fameuse salle Hilaire il y a vraiment un passage qui a baissé le voilà et on est vraiment dans une deuxième partie de la grotte à la fois dans la première partie il y a dominante rouge et puis on va voir des peintures encore des panneaux encore plus riches plus abondants on accélère oui là on passe à ce qu'on appelle le seuil c'est à dire un premier passage bas depuis le début sur lequel il y a voilà si on se retourne on voit les panneaux rouges dont on vient de parler Carole avec les rhinocéros et après donc on traverse une petite galerie une petite galerie qui n'a pas de représentation pour arriver dans une autre grande salle importante qui s'appelle la salle hilaire qui est en fait marquée au centre par un grand puits donc il faut aujourd'hui faire le tour ce puits n'existait pas à l'époque il est lié au fonctionnement naturel de la grotte une sorte de sucion de soutirage on dit du sol depuis un niveau inférieur de galerie qu'on ne voit pas et là autour il y a une autre technique qui est celle du dessin avec le bout du doigt sur la paroi argileuse qui produit des traits aujourd'hui à fond clair là vous avez un cheval des mammouths qui sont très 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 visibles il y a aussi manifestement un certain plaisir à faire ça parce que il y a plein de traits tout autour alors ça se mêle avec des griffades d'ours plus anciennes voilà ce cheval qui est très très emblématique voilà à l'exception de ce qu'on voit qui sont légèrement plus patinés qui sont beige clair alors les traits humains sont blanc tout ce qui est blanc est humain et tout ce qui est beige est d'ours voilà c'est ça c'est là aussi qu'en général on est ébahis par la conservation parce qu'il faut imaginer que voilà ce trait a été fait il y a certainement entre 30 et 35 000 ans ça donne toujours peut-être plus encore que certains des autres dessins le côté un peu vertigineux de la minuscule boulette de l'argile d'argile qui est suspendue au bord du trait depuis tout ce temps-là et en même temps on a ce côté extrêmement frais et là on arrive sur un des panneaux les plus connus de la grotte qui est le panneau des chevaux qui va d'abord à celle du crâne c'est celle du crâne qui dominait au centre il y a un bloc naturel avec un crâne d'ours qui a été posé et des charbons donc il y a eu un petit feu allumé dessus il y a des dessins là aussi avec les doigts tout autour ça c'est des bonctins il y a des dessins noirs vraiment de très grande qualité qui sont des reines qui ont été manifestement vandalisées qui ont été frottées ça aussi c'est pas les ours peut-être non ça c'est pas les ours quand tu vois la série de traits parallèles horizontaux il y a peu de chance il y en a trop et c'est trop systématique pour parler de ce qu'on disait du style ça pourrait être magdalénien ça oui ça c'est du fond de gomme fond de gomme c'est assez avec les mains de manière assez dynamique ou avec des outils et qui créent donc un groupe de trois mammouths qui se croisent voilà le premier le second donc ils sont tête bêche et puis le plus grand le troisième donc qui est dessiné c'est une technique extrêmement simple on peut se faire plaisir en effaçant en fait en enlevant l'argile de la paroi on crée une silhouette et on les enchevêtre je vais te parler de tête bêche on ne va pas développer aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps mais dans tout l'art pariétal de ces 30 000 années on retrouve régulièrement des animaux tête bêche superposés je pense des bisons de lascaux par exemple on y reviendra à notre épisode oui on n'est pas le temps voilà le secteur des chevaux enfin peut-être parmi les dessins les plus connus vas-y c'est extrêmement dense il y a une cinquantaine d'animaux qui sont enchevêtrés sur une dizaine de mètres de long il y a beaucoup travaillé dans les années 2000 il y a 4 unités principales comme ça vas-y dont celui-là qui est le plus connu voilà notre document d'analyse le relevé avec donc des rhinocéros qui sont répartis à la fois au centre et sur les marches du panneau des aurochs des taureaux sauvages on reconnaît facilement leurs cornes très sinueuses projetées vers l'avant et puis surtout les 4 chevaux aux museaux parfaitement alignés qui vont sur une oblique on en a parlé la dernière fois très longuement la construction de ce panneau qui permet des tas d'observations exactement comme on pourrait dire une fresque quasi contemporaine tellement l'état de conservation est bon on voit parfaitement le mélange des pigments alors à gauche on voit que le charbon transformé en poudre a été mélangé à de l'argile la fine pellicule d'argile qui couvre encore la paroi ça crée une espèce de pâte une pâte picturale qu'on peut étaler avec les doigts et qu'on peut ensuite moduler pour faire des gris créer des volumes et à droite vous avez un trait fait avec soit c'est un pastel soit c'est peut-être un petit pinceau parce que le trait en lui-même il doit faire 5 mm d'épaisseur le petit point blanc c'est quoi ? c'est la calcine qui brille donc c'est apparu après donc ? oui il y a un vernis qui recouvre tout ça ça a l'air d'être accessible mais en fait c'est très quelque chose d'infinitésimal mais qui fixe ça doit jouer aussi dans la protection je pense la conservation à long terme voilà on avait fait des essais de modélisation des techniques du plus simple au plus complexe pour les figures noires voilà donc c'est c'est pour montrer en fait aussi le rapport parce qu'on n'a pas souvent des questions difficiles de mettre des échelles sur ces panneaux de voir que tout est à portée de main il n'y a pas de il y a très peu de choses qui sont hors de portée tout peut se faire facilement à partir du sol voilà il y a des compositions plus ou moins complexes celle-là en est une qui combine à la fois un couple de lions et des chevaux dans une savante superposition interpénétration je ne sais pas comment il faut dire il y a des figures qui sont à la fois dedans et dehors vous voyez il y a un des lions qui est quasiment complet qui a un corps qui est recoupé par les trois chevaux dont l'un passe la tête par la ligne de ventre celui qui est tout en bas tout ça montre que c'est vraiment ça a été fait ensemble le premier groupe où on voit probablement un lion qui attaque qui se jette sur le dos d'un cheval là vous avez deux les deux lions qui ont été isolés le mâle et la femelle le mâle étant le plus complet orienté à droite la femelle étant la gauche c'est une scène d'éthologie apparemment la période des amours chez les lions actuels qui correspond à ce genre d'attitude entre mâle et femelle c'est ça à propos de ces images là je disais qu'il y avait des choses qui étaient en double et en miroir c'est que là on voit bien un pré-accouplement on voit aussi une chasse de lions ce qu'on va revoir après dans la salle du fond mais là on a les voilà on peut sans arrêt complexifier le discours parce que si on y rajoute les chevaux les chevaux viennent s'opposer les trois qu'on ajoute viennent s'opposer au premier face à face en même temps ils sont le contour du lion les respecte donc ça veut dire qu'ils ont été faits avant peut-être deux minutes avant parce que tout ça m'a l'air très coordonné ensemble et donc peut-être que le cheval qui passe la tête par la ligne de ventre c'est l'histoire de Jonas dans la baleine peut-être qu'il est déjà dévoré par le lion mais voilà c'est-à-dire qu'on a là aussi une question d'interprétation qui montre qu'il y a plusieurs niveaux vas-y et on arrive donc à la partie la plus complexe qui est aussi la plus riche il y a le plus de dessins il y en a plusieurs plus de 150 je pense au fond oui là aussi vous affirmez si je me trompe mais j'ai l'impression que dans tout l'art pariétal c'est toujours dans les salles les plus profondes où il y a le plus de représentations c'est pas toujours vrai non c'est pas toujours vrai dans l'ASCO la partie la plus spectaculaire c'est celle qui est proche de l'entrée effectivement après plus les dessins sont mis loin plus ils sont mieux conservés en règle générale il y a toujours des exceptions voilà c'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure qui montre au passage aussi combien les choses deviennent complexes parce que là vous avez un phénomène une des caractéristiques de l'art de la préhistoire c'est la superposition ils superposaient volontiers sans que ça les dérange alors que nous on est très perturbés pour comprendre exactement quel est le contour de l'une des figures par rapport à l'autre etc c'est pour ça que le relevé ce qu'on appelle le relevé c'est à dire le document d'analyse graphique nous permet de faire le tri de faire des calques et d'en enlever pour essayer de voir à quoi ressemble une figure quand elle est seule et souvent on a des surprises parce que on s'aperçoit que les figures seules ont souvent beaucoup moins de prestance que quand elles sont en groupe ce qui montre que souvent elles ont été conçues pour être non pas isolées mais comme un ensemble voilà c'est le panneau central avec les rhinocéros d'un côté les bisons et les lions de l'autre et un cheval tout seul au centre voilà le panneau des rhinocéros c'est l'un des plus complexe de la grotte extrêmement chargé en superposition qui laisse penser que ces superpositions d'ailleurs sont peut-être le cas c'est simplement une seule phase qui s'est déroulée je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de temps qui se soit écoulé parce qu'il y a beaucoup de reprises c'est certainement quelqu'un qui procède par tâtonnement qui fait tantôt remonter en effaçant tantôt rajoute et masque je serais tenté vraiment de le considérer comme une oeuvre à part entière est-ce que tu serais tenté de dire que c'est une représentation d'un troupeau ? ah oui oui avec cette idée en tête des essais de perspective en haut des essais de recouvrement à droite enfin je ne sais pas pourquoi je dis des essais mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est toujours en création en cours de création ce qui me frappait aussi c'est que ceux de devant sont des mâles et au fond sont des femelles oui oui ça c'est possible aussi il y a probablement deux mâles qui s'affrontent aussi sur la gauche dont l'un est peut-être couché par terre l'autre lui monte dessus c'est quelque chose qui là aussi demande à être fortement décodé il y a une grande femelle devant aussi celle qui a une corde on dirait un espadon un à deux très long ah oui parce que là on est arrivé à des images complexes et j'avais pensé montrer ce ce tableau du Titien parce que il est appelé là aussi je ne sais pas qui c'est qui a donné le titre exactement amour sacré et amour profane et ce qui est qui nous prête à réfléchir c'est que ce tableau donc on connaît l'auteur c'est le Titien on connaît le siècle le 6ème siècle on sait qu'il a été fait vers 1514 alors comme on ne connaît pas bien la date de naissance du Titien on suppose qu'il a une trentaine d'années et ce tableau on connaît la condition et la fonction c'est une commande d'un noble vénitien qui le commande pour son mariage avec une jeune veuve voilà et une fois qu'on sait tout ça on est on est devant quand même une énigme alors la première idée que j'avais c'était bon je voulais le montrer parce que cette énigme là elle est liée on ne peut pas la décrypter si on n'a pas une connaissance de mythes anciens de mythes grecs anciens donc c'est quand même intéressant de se dire que quelqu'un qui vit au 16ème siècle dans la religion chrétienne catholique ait besoin pour célébrer un mariage très catholique de mythes qui remontent donc à la Grèce ancienne puis romaine et puis après à l'antiquité romaine parce que ce serait probablement Aphrodite ou Vénus quoi qu'il y ait bien des gens qui appellent les représentations féminines dans les cavernes des Vénus je ne pense pas qu'ils connaissaient le Titien et donc il y aurait Vénus qui serait sans doute la dame la plus dénudée et la fiancée ou la mariée qui serait à gauche et qui est avec sa robe blanche de mariage donc ça on le sait parce qu'on connait on sait qu'on va s'habiller de blanc mais on est déjà frappé parce qu'on se dit mais pourquoi la dame en blanc elle a une manche rouge pourquoi elle a des gants la Vénus pourquoi elle tient dans sa main un brûlant encens ou une lampe à huile on ne sait pas trop vraiment tu peux avancer parce qu'on va alors parmi toutes les questions qu'on peut se poser aussi pourquoi on a pris le même mot il semble bien que ce soit la même personne qui pose dans les deux personnages et le troisième personnage alors on peut le déduire parce que s'il y a Vénus il y a Cupidon qui n'est pas loin mais ça veut dire qu'on est obligé de connaître cette mythologie là donc vous imaginez bien que par rapport à ce qu'on va voir des lions des rhinocéros c'est peut-être pas que des lions et des rhinocéros ce ne sont pas que des femmes et des enfants qu'on voit ici et ensuite il y a d'autres éléments on voit de lapins alors bon lapins on pense à la fécondité bien sûr ce qui est assez logique quand on se marie on veut sauver le patrimoine donc il y a besoin de fécondité mais de l'autre côté du côté d'Aphrodite il y a une chasse lièvre qu'est-ce que ça nous raconte et l'endroit où ils sont est-ce que c'est un sarcophage ou une fontaine et sur le sarcophage si on regarde plus en détail on s'aperçoit qu'il y a un cheval qu'il y a un homme qui tire une femme par les cheveux et de l'autre côté il y a quelqu'un qui va être fouetté donc tout ce qui est raconté là-dedans alors je ne m'étends pas ça soulève dès qu'on commence à observer une image qui est complexe on s'aperçoit qu'elle se réfère à plein d'éléments culturels qui ne sont pas nécessairement de la même époque ni du même pays et donc on est devant une énigme alors je ne rentre pas dans l'histoire de ce tableau mais il y a plusieurs historiateurs et de l'art qui bien sûr ont des positions qui ne sont pas qui sont contradictoires on va dire donc je ne sais pas si ça soulage Carole et Gilles de savoir que des choses plus récentes que les leurs restent énigmatiques alors là aussi je commets un anachronisme extraordinaire parce que là on a cette photographie panoramique qui nous présente tout le fond de cette salle bien nommée la salle du fond et déjà les gens qui ont fait ces peintures n'ont sans doute jamais vu en entier comme ça avec cette lumière là non avec cette lumière là certainement pas mais il y a beaucoup de charbon sur les sols parfois les taches noires qu'on voit près des parois montrent que on a fait des feux et donc il y a quand même certains qu'ils ont eu une vue large mais avec des ombres beaucoup plus marquées ils n'avaient pas ce côté que seule donne la lumière électrique mais c'est vrai tu as l'air de dire qu'il y a eu des feux qui ont été faits simultanément pour éclairer toute la logique il y a eu nécessairement ne serait-ce que pour dessiner là ça fait plusieurs mètres de long donc il est nécessaire d'avoir du champ et même on peut être certain que là il n'y a pas qu'une personne au travail parce que la lumière étant il faut avoir il faut voir pour dessiner donc il faut s'éclairer mais tenir la torche et dessiner en même temps c'est quasiment impossible donc il faut que quelqu'un se tienne au moins une torche il faut se mettre avec des ombres de feu il y a au moins deux personnes certainement plus qui sont là il y a peut-être des gens qui préparent les pigments aussi bon les pigments c'est pas bien compliqué c'est ce que je l'ai souvent dit c'est extrême ce sont des grands paresseux dans cette grotte des artistes paresseux très doués mais paresseux parce qu'il suffit d'amener du bois pour faire du feu au fond de la grotte et du même coup on a un pigment pour dessiner voilà la paroi étant à portée de main il n'y a pas besoin de se compliquer beaucoup la tâche après tout est affaire de talent c'est tout il ne suffit pas de voilà il ne suffit pas de le dire quoi donc là ce qui est important donc là ce qui est important d'après ce que tu dis vous avez question d'éclairage c'est qu'on a pensé tout ce panneau à l'avance comme un ensemble on n'est pas venu un jour mettre un animal puis un autre comme ça pourrait être supposable ce panneau là particulièrement nous semble-t-il parce que encore faut-il arriver à le démontrer parce que effectivement il est comme d'habitude il y a beaucoup de choses qui ont l'air de se télescoper de se recouper etc mais quand on prend le temps de le regarder on voit que déjà il y a cet effet de bande donc ce que la lumière ne met pas en évidence mais qu'on voit mieux sur ce schéma c'est qu'il est créé entre deux arrêtes rocheuses une à droite une à gauche qui sont verticales avec une sorte de bord arrondi et vous voyez que les lions qui sont au nombre de 7 ou 9 non 9 en termes de sujet majeur on va dire occupent à peu près les 3 quarts de la surface et que les bisons qui sont à gauche sont complètement coincés sur le côté gauche de la composition je dis composition parce que on voit que par exemple tous les lions sans exception ont la tête tournée vers la gauche ce qui je me suis amusé à chercher sur internet des images de chasse de lions collectives on voit que ce sont des félins qui travaillent en groupe et donc on voit qu'ils regardent tous fixement vers la gauche chacun étant il y en a une qui a même des griffes des pattes griffues il y a un dos avec une queue tout ça est très dynamique mais orienté vers la gauche si tu passes à la suivante du côté gauche justement les victimes qui sont en train de regarder eux sont plutôt les lions sont dessinés souvent leur profil les bisons sont faits de face c'est à dire vous voyez comment est fait je vous ai mis des bisons américains sur la droite qui fuient parce que c'est certainement l'image à laquelle pensait l'artiste quand il a fait ça cette image de fuite des bisons avec cette grosse masse de poils qu'on appelle le chignon qui est circulaire entre les cornes les cornes en lire de chaque côté même en croissant plutôt et puis les deux yeux vous voyez sur le côté gauche de l'image on voit qu'il y a les deux yeux vous avez quatre têtes de bisons superposées à chaque fois avec le même schéma de construction les deux yeux les cornes le chignon le museau etc et on voit que ce que cherche à exprimer l'artiste c'est donc un changement de direction dans la fuite de ces animaux qui d'abord fuient vers la gauche en regardant vers leur gauche et puis tout d'un coup une partie d'entre eux se tourne vers le spectateur son vue de face donc ce qui fait qu'on a clairement une pour moi enfin pour nous nous semble-t-il une construction entre des prédateurs qui poursuivent des proies qui commencent d'abord par fuir dans le même sens que leurs prédateurs et puis qui à un certain moment pour une partie d'entre eux se tournent vers le spectateur ce qui crée une sorte de triangle de vision où le spectateur regarde les lions et se demande ce qu'ils sont en train de regarder on regarde les bisons et une partie des bisons nous regarde et nous sommes ramenés c'est une façon en fait me semble-t-il d'inclure l'observateur de l'inclure en quelque sorte dans la scène de le transformer en acteur ou un observateur c'est les menines de Velázquez je n'osais pas le dire parce que je l'ai fait déjà je m'arrive de le montrer mais je trouve que c'est peut-être un peu tiré par les pinceaux mais il n'y a pas le miroir il n'y a pas le miroir il n'y a pas les rois etc mais l'idée basique est la même c'est-à-dire comment on fait pour intégrer le spectateur au tableau quand on y réfléchit il n'y a pas énormément de solutions mais d'imaginer que cette scène qui se produit qui a été dessinée il y a probablement plus de 30 millénaires que les gens de cette époque-là avaient déjà des préoccupations artistiques de ce niveau-là moi me laisse assez rêveur parce que finalement il réfléchissait à des problèmes comme on l'a vu pour les rhinocéros tout à l'heure mais aussi à propos du trait rouge des signes de l'abstraction etc dans cette grotte vous avez une sorte de laboratoire artistique qui recouvre après un peu toutes les périodes de l'histoire de l'art qui vont suivre c'est ça qui est assez fabuleux on va sur le pendant comme ça tu vas pouvoir aborder le freudisme non non je ne sais pas alors il faut conclure parce que voilà juste pour aller plus loin dans l'interprétation donc on interprète ce panneau comme une scène de chasse et quand on regarde ce qui fait face à ce panneau ici c'est ce pendant rocheux qui est juste là et quand on regarde de plus près on a en fait le bas d'un corps de femme ici avec les jambes le triangle pubien et la vulve marquée en blanc d'un trait blanc l'autre jambe associée à quoi ? à un bison à un félin alors le corps de femme on va vous le démontrer tout de suite puisqu'il est caractéristique des fameuses Vénus appelées Vénus comme ça Aurignacienne et Gravétienne et voilà en fait ce qui est représenté associé au bison au félin c'est cette partie basse du corps et alors après là on peut entrer comme on veut dans l'interprétation la mise à mort d'un côté le corps de femme la naissance de l'autre là on peut faire bonjour docteur Freud on peut aller aussi loin que vous voulez mais bien évidemment on n'en aura jamais la preuve archéologique mais il est vrai que Chauvet aussi nous a rappelé si le roi Gouran a apporté on l'a beaucoup critiqué tout à l'heure mais il y a une part importante de son travail qui est le structuralisme alors c'est pas lui qui l'a inventé mais c'est lui qui l'a apporté à l'archéologie et c'est lui qui l'a apporté dans l'interprétation des cavités des grottes ornées donc on est face à des éléments structurés si il y a quelques années on n'étudiait qu'un panneau en disant ce panneau est structuré maintenant Chauvet nous a appris que cette structuration elle n'était pas simplement faite à l'un d'un seul panneau mais de l'espace global que ça soit l'espace d'une salle ou l'espace de la grotte elle-même et en tous les cas c'est comme ça qu'on prend Chauvet aujourd'hui et qu'on va essayer de l'interpréter comme un espace scénographié au sens scénographie tel qu'on l'utilise aujourd'hui sur une scène de théâtre ou dans d'autres lieux déjà là on est obligé de faire bref aujourd'hui c'est vraiment une première visite mais là on a mis on a porté le regard sur la scène de la chasse des lionnes mais autour il y a plein d'autres choses qui se passent il y a des chevaux qui sortent de la paroi etc et de l'autre côté sur la paroi droite il y a aussi dans un tout autre style il y a aussi des félins et des rhinocéros représentés donc ce n'est pas du hasard et comme je l'ai dit à plusieurs reprises c'est que des choses que l'on trouve ici sont déjà vues en fragments à d'autres endroits de la grotte alors c'est peut-être moi qui fais de la surinterprétation mais en tout cas on ne peut remarquer que des structures non c'est peut-être pas la peine de passer un minute on va peut-être conclure ici mais par contre je vais quand même dire un mot sur la mesure de la musique et justement cette question de structure c'est que ce que je vous ai fait les trois minutes que j'ai fait écouter au début donc c'est une représentation du mythe c'est un mythe qui raconte enfin une représentation pardon excusez-moi du Rhin du fleuve qui coule et Wagner construit ça sur des mythes des mythes lui il est un homme de la fin du 19ème siècle il se réfère à des mythes qui ont été écrits en partie par Snorri Sturluson qui était un Islandais du 13ème siècle qui lui-même écrivait des sagas sur des faits c'était des fictions mais avec des éléments qui étaient historiques qui elles dataient du 9ème siècle ou sur d'autres récits comme les dats poétiques qui du 7ème 8ème siècle et qui eux-mêmes racontent des mythes qui sont encore plus antérieurs donc finalement ce qui pourrait nous étonner à nous dans ces peintures qui est d'une part qui est des mythes que ce soit des mythes qui mélangent des époques extrêmement lointaines finalement on a continué on n'arrête pas de le faire et dans la structure donc pour revenir à la structure au structuralisme Wagner donc il fait 4 opéras qui se suivent avec tout un tas de mythes qui se mélangent et au bout de, alors c'est souvent les interprétations de 14h à 16h d'opéra et bien on va revenir sur l'anneau du niveau long qui est jeté dans le rein et on revient à cette musique et donc on a bouclé complètement une boucle et la structure de la tétralogie de Wagner avec des formes musicales des motifs musicaux des éléments de mythologie des retours c'est à dire on a toujours les mêmes choses qui reviennent mais jamais pareil et qui vieillissent qui se transforment c'est à dire que le rein de la fin c'est toujours le rein mais il n'est pas du tout pareil que du début et quelque part c'est ce qu'évoque cette grotte on n'a pas on ne va pas aborder la signification aujourd'hui puisqu'on n'a plus le temps mais on va on va de plus en plus vers le fait qu'on a des mythes sur ces parois et la difficulté vu qu'on n'a plus les locuteurs c'est de comprendre cette mythologie alors ce que tu viens de dire est très moi m'intéresse beaucoup parce que Lévi-Strauss a écrit un mythe ça ne meurt pas ça se transforme c'est à dire que l'histoire est toujours la même mais ce qui change ce sont les acteurs de cette histoire et c'est certainement ça que l'on a tout au long du paléotique supérieur et c'est ça qu'a perçu Wagner dans sa tétralogie justement et il y a quelque chose de très important je crois que c'est aussi Lévi-Strauss qui le disait un mythe c'est pas une histoire c'est à dire là je peux raconter l'histoire de la tétralogie c'est comme un rêve en fait c'est des sons des images avec une complexité une facture c'est à dire qu'on ne peut pas le raconter comme une poésie donc les mythes tels que les vivaient ces gens là ils les vivaient avec des manières de les vivre de les raconter de les montrer de la manière qu'on vit nos rêves et quand nous on raconte le matin le rêve qu'on a fait c'est très pauvre par rapport à ce que nous avons vécu et oui parce que les mythes dans les sociétés sans écriture il ne faut pas oublier on est chasseur cueilleur collecteur nomade et dans ces sociétés là les mythes organisent la société c'est à dire qu'elles vous expliquent ce qu'était le passé elle vous organise le présent alors de différentes manières elle vous dit il y a un mythe peut-être qui dit vous pouvez aller vous marier avec les personnes de telle tribu mais surtout pas avec telle autre etc il y a toutes les possibilités voilà et elles permettent de préfigurer l'avenir c'est à dire de voir où vous allez c'est ça le rôle d'un mythe et de savoir d'où on vient et où on va en fait alors c'est pour ça que ça ne meurt pas et c'est pour ça que l'histoire moi je dis l'histoire parce qu'on ne peut pas dire autrement les événements que ces mythes racontent en fait c'est ce qui fonde la société de ces populations je voulais faire deux remarques par rapport aux mythes qui sont très loin ou très proches les mythes qui reviennent dans toutes les sociétés c'est le mythe de l'inceste et c'est à dire qu'on ne peut pas être trop près de quelqu'un et il y a l'interdit de l'inceste et puis bon qui touche aussi à la survie du groupe avec le mélange génétique donc il faut créer des mythes on nous en apprend à être ni trop près ni trop loin parce que quand on est trop loin ça devient des ennemis donc tous les mythes nous racontent ces choses là et oui et l'autre aspect que bien sûr on ne peut pas aborder là et qu'on ne peut que supposer c'est pour ça que chaque fois j'aime bien faire écouter des musiques pour comprendre c'est qu'il faut imaginer que ce monde là était plein de musiques de danses de rituels de masques de parures alors un peu ce que vous avez posé la question alors pourquoi s'emmerder à aller au fond d'une grotte pour faire ça plutôt que sur le bord de l'Ardèche sous le pont d'Arc mais ça c'est tout un tas de choses mais je pense que c'est très important que ces mises en scène de ces mythes mais comme l'invention de ce qu'on appellera la tragédie c'est du chant de la danse de la musique simultanément et les musiques de cette époque là si je m'appuie sur les musiques des Pygmets qu'on a écouté la dernière fois c'est pas des musiques indigentes comme on voit dans trop de films de reconstitution de la préhistoire mais c'est des choses qui devaient être très élaborées c'est pas parce qu'on a un sifflet qui fait que deux notes on fait ces deux notes avec d'autres qui ont des sifflets qui font d'autres notes ou rien que la voix etc des gens qui sont capables d'inventer une complexité de représentation comme sur les parois ici sont capables d'avoir une complexité de représentation danser chanter jouer et même jouer au sens théâtral du terme sans parler des masques des parures qu'on connaît dans plein de civilisations et je ne fais pas d'anachronisme mais on peut se dire que c'était des choses qui étaient très très importantes et c'était des gens qui avaient de la mémoire oui et puis la mémoire c'était leur vie donc l'oralité aussi mais peut-être en parlant d'oralité on pourrait dire que la séance prochaine n'aura pas lieu oui elle aura lieu à la rentrée voilà où on parlera à nouveau de science de pigments et de peinture puisqu'on invite Philippe Walter et on la fera plutôt à la rentrée d'octobre où il faut aller à la date pour que j'espère que nous serons sortis de la pandémie merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501